Salut tout le monde c'est le Femmousse, écoutez je fais un tutoriel vidéo qui était très demandé par certains de mes abonnés alors c'est comment enregistrer sa PS3 donc en 1080p 60fps alors évidemment ce tutoriel est réalisable avec plusieurs appareils aujourd'hui nous on va faire avec un Elgato Game Capture HD60 qui permet donc d'enregistrer en HDMI avec 60 images par seconde et en 1080p bien évidemment il y a une protection HDCP sur l'HDMI donc vous aurez besoin d'un splitter HDMI, je vous en parler un petit peu juste après si jamais vous avez plutôt vous un ancien HDPVR ou alors un Avermedia qui enregistre avec le YUV donc l'affiche avec les 5 couleurs, un vert, bleu, rouge, blanc, rouge ou plus communément appelé YPBPR et puis L&R pour le son vous n'aurez pas besoin de ce splitter donc concrètement moi l'Elgato Game Capture HD60 je l'avais acheté pour ma PS4 donc il est compatible avec la PS3 indirectement j'explique puisque la PS4 vous avez une option qui vous permet de désactiver l'HDCP donc l'HDCP ça veut dire High Definition Copyright Protection donc la protection de copyright en définition ça vous permet d'éviter en fait d'enregistrer vous achetez un pluré, vous pouvez l'enregistrer mais sur le PC après quoi voilà donc j'ai acheté ceci, ça coûte une vingtaine d'euros c'est un splitter HDMI qui doit être alimenté je précise si vous n'avez un splitter qui est auto-alimenté par un HDMI ça ne fonctionne pas parce que la tension dans l'HDMI des ports de console est beaucoup trop faible donc concrètement comment ça va fonctionner ? pour ceux qui vont suivre ce tutoriel il y a deux options alors je vais vous montrer les deux configurations possibles et puis moi je vais vous donner la meilleure pour moi évidemment donc je vais d'abord prendre un petit peu le bar tas de câbles donc je vais vous montrer après comment on branche évidemment donc ça c'est la prise de courant pour le splitter donc là jusque là il n'y a pas de problème la prise USB pour l'Elgato elle va se brancher ici donc à l'endroit de l'Elgato vous le connaissez très bien voilà vous voyez un peu l'USB et ici vous avez un bouton In et là vous avez une prise pendant Out ça si jamais vous mettez du son par les écouteurs enfin c'est plutôt du RCA pour le son c'est pas vraiment utile puisque vous avez le son par l'HDMI donc là maintenant on a plusieurs options donc d'abord tout premièrement je vais vous donner la configuration initiale qui est proposée en général donc vous mettez votre prise HDMI donc dans l'abselle de la PS3 et là en fait vous allez venir ici il y a la prise In et vous allez mettre le câble HDMI dans la prise In donc ça veut dire que maintenant la PS3 soit l'ML signal il est divisé en deux ici et il faut bien prendre un scooter qui by-passe l'HDCP donc voilà maintenant vous avez deux options où vous vous branchez en série l'Elgato et le téléviseur vous vous branchez en parallèle alors je vous explique tout de suite donc je dois vous brancher en série comme c'est la méthode la plus classique donc ça veut dire que sur la même ligne vous mettez donc la sortie HDMI vers l'Elgato voilà qui est là et donc vous allez brancher après dans le In l'Elgato donc voilà je mets le In et ici j'ai le câble HDMI de mon téléviseur qui va dans le Out donc ça veut dire concrètement si j'allume ma console maintenant le signal de la vidéo il va passer par la prise HDMI il arrive au splitter hop il passe par le câble il arrive par l'Elgato et puis il part à la télé vous n'avez aucun problème en termes de latence vous n'aurez aucun problème mais il faut savoir que pour que l'Elgato transmette de la vidéo il faut qu'il soit sous tension ça veut dire qu'il devrait être constamment branché à votre ordinateur donc si jamais vous voulez jouer à 1h du matin c'est un peu chiant d'avoir son PC allumé non-stop ou alors évidemment vous pouvez le brancher sur la prise USB de la console ça fournira le courant mais ça l'allume, ça l'allume, ça l'allume vous n'enregistrerez pas donc moi je vais vous donner ma configuration recommandée matérielle donc regardez bien puisque l'Elgato en soi il ne sert uniquement que pour enregistrer les vidéos quand j'en ai envie donc moi ce que je fais c'est que je laisse effectivement l'Elgato branché sur le splitter mais je viens brancher mon câble de télévision directement sur une autre ligne HDMI donc voilà donc en certainement je récapitule ici maintenant j'ai donc mon signal HDMI qui arrive dans mon splitter et là il est dédoublé et il part vers ma télé directement et il est envoyé vers l'Elgato donc si l'Elgato est éteint il n'y a pas de signal qui part vers l'Elgato c'est rien mais j'ai quand même le signal vers la télé et ça même pour une PS4 c'est un truc que je peux vous recommander parce que croyez-moi c'est vraiment chiant de devoir avoir sans cesse son PC allumé parce que vous avez déjà une petite partie il faut lui avoir une PC centrale c'est beaucoup plus simple et puis l'idée d'avoir la prise USB sur la console parfois vous lui mettez votre disque dur vous chargez votre manette enfin c'est le bordel donc là maintenant concrètement on va passer donc je vais installer ça le tout sur notre bureau très très clairement quoi que non en fait ça c'est visible je vais juste brancher les deux prises de courant ici donc moi je les ai mis en parallèle donc c'est vraiment ce que je vous recommande après vous faites évidemment comme vous voulez et c'est tout et le câble de la PS3 il était ici voilà et on va y brancher le câble de courant donc là maintenant je vais aller dans la PS3 voilà bon ça va être de PS4 mais je l'ai programmé pour la PS3 donc je vais vous montrer que ça fonctionne donc là vous voyez bien les gâteaux par USB il n'est pas encore branché il est encore actuellement éteint si vous regardez pourtant voilà donc là j'ai bien l'image j'ai pas de latence donc tout ça c'est magnifique c'est une excellente chose là maintenant on va aller paramétrer les sorties vidéo alors là le gâteau il prend en charge le 480p le 720p le 1080i 1080p mais pour ne pas vous embêter parce que parfois vous vous dites oui mais j'ai envie d'enregistrer en 720p j'ai pas envie de faire des vidéos 1080p parce que c'est très lourd comme fichier ça il faut que je le conçois donc ce que nous on va faire c'est qu'on va directement aller dans les paramètres affichage voilà je vais faire comme ceci paramètres affichage et vous en paramètres de sortie vidéo et vous allez faire donc HDMI ou évidemment si vous avez un un bazar un Avermedia vous prenez ça mais bon voilà moi j'ai les gâteaux c'est HDMI vous faites suivant et vous allez faire surtout c'est automatique et voilà et regardez bien donc là vous faites oui comme d'habitude et là vous voyez bien que mon écran d'ordinateur ne prend que le 720p et le 1080p il prend pas le 480 et il prend pas le le 1080i donc peu importe donc voilà ensuite vous allez faire régler les paramètres de sortie audio et vous allez simplement faire HDMI et vous allez faire automatique et je pense même que l'HDMI en fait doit être tout simplement en stéréo ça donne du stéréo donc moi je vais faire automatique mais normalement l'Helgato de toute façon il est réglé si jamais vous n'avez pas de son à l'Helgato vous remarque bien que vous avez un problème de son vous prenez donc vous mettez juste le 2 PCM linéaire voilà donc là maintenant je vais directement faire quelque chose avec attendez moi je vais mettre peut-être attendez on va essayer quelque chose c'est pas qu'à faire donc ici maintenant on va faire les paramètres de son donc comme je vous ai dit les paramètres de son on les a réglés donc ils sont par HDMI on a mis automatique mais si vous avez un casque et là c'est là la couille par rapport à un HD PVR puisque l'HD PVR vous aviez la fiche optique qui rentrait d'un côté et qui ressortait de l'autre donc là moi je m'explique bon moi c'est un stéréo j'ai pas de son sur mes haut-parleurs mais donc moi j'ai un NAS 340 que j'ai mis sur le côté pour faire la vidéo tranquillement et donc moi ici c'est une fiche numérique optique donc vous la connaissez donc moi je la mets donc ici mais alors le problème qu'il y a c'est que si je mets le son sur numérique optique automatiquement j'ai pas de son dans l'HDMI et ça m'était déjà arrivé de faire une putain de partie sur Call of Duty Vanana Far 3 enregistré en live et en fait je me suis rendu compte que j'ai pas de son donc du coup ce que vous devez faire si jamais vous avez ça vous avez dans paramètres de sortie audio et comme vous allez d'abord mettre pour votre le principal donc moi mon casque ici c'est du DT Digital 5.1 vous allez faire valider et ensuite vous allez faire sortie audio multiple et là ça va réduire tout le reste à deux cadeaux donc je m'explique j'ai défini comme sortie principale la numérique optique et donc tout ce qui est branché sur cette prise donc l'HDMI et éventuellement la peritaine ou l'YQV est réduit en stéréo donc là voilà donc là on a vraiment fini la configuration directement sur la console donc là je vais laisser ça comme ça on est prêt à aller entre guillemets attaquer l'ordinateur donc je vous dis allez à tout de suite sur le PC voilà les amis donc là maintenant on est sur l'ordinateur donc vous êtes simplement sur Google vous allez le taper Elgato ok donc moi c'est le HD60 vous pouvez avoir le HD tout seul et vous l'HD60 Pro c'est comme vous voulez donc moi j'ai le HD60 vous allez ici sur le site d'Elgato directement donc vous avez ceci le truc classique et vous allez dans Download alors là vous allez prendre Game Capture HD pour Windows ou le Steam Deck ou alors en fonction de ce que vous avez comme programme bon en l'occurrence moi je ne peux pas utiliser la dernière version parce qu'il faut Windows 10 donc moi je dois aller dans Historique des versions mais c'est le même principe vous allez prendre si vous avez vous allez prendre la dernière regardez bien que le 60S et 64K60 Pro ne marche avec Windows 10 voilà intéressant attendez il faut que j'arrive à chercher la version pour Windows 7 ça c'est embêtant ah voilà si j'utilise Windows 7 Game Capture HD 3.2 j'espère que c'est en 64 bytes ouais 64 bytes donc voilà donc là ici on va télécharger Game Capture HD Setup donc vous si vous avez le tout dernier vous prenez le dernier et moi j'ai l'ancienne version c'est la même chose c'est juste que voilà moi je regarde ici c'était les petites images pour faire ça c'est monté ça c'est les petites images c'est pris pour faire la miniature hier donc là maintenant on va télécharger le programme de l'Elgato donc je vais vous montrer comment l'installer bon moi je l'ai déjà installé il est là mais c'est pas grave je vais vous montrer comment on peut faire ici on peut attendre un tout petit peu qu'il se réinstalle donc sachez une chose les amis c'est que de nouveau j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit oui mais fait un tutoriel pour acheter que ça s'appelle S3 Gelbreak gratuitement ce n'est pas possible les gars malheureusement donc ici vous faites exécuter ce n'est absolument impossible il vous faut un matériel spécial pour enregistrer donc ici vous faites suivant en l'occurrence vous allez faire tout simplement installer moi je vais faire réparer parce que j'ai mon logiciel bug un petit peu mais c'est pas grave vous faites installer vous aurez les mêmes setups à suivre accepter le contrat de licence et tchic et tchac donc là voilà on va attendre un petit peu que ça se fasse ne branchez pas encore votre Elgato dans la prise USB de votre PC alors sachez une chose si vous avez des prises USB 2.0 et 3.0 sur votre PC je vous conseille de mettre les Elgato sur une prise 3.0 ça peut toujours être intéressant après peut-être que je peux vous montrer je ne pense pas que vous le verrez très bien parce que bon ben voilà je vais quand même essayer de le faire maintenant je vais vous montrer et puis pendant que ça installe les vidéos de la Elgato que j'ai essayé de faire hier j'ai essayé de faire des petites tentatives nuque j'ai réussi à faire celle de Model of R2 beaucoup de tactique mais bon voilà alors vous voyez bien j'ai enregistré 1080p 60fps donc regardez pour voir un indice de taille en 1080p 60fps vous voyez je n'ai pour 1 giga pour 7 minutes donc sachez que c'est lourd donc après si vous n'avez pas besoin du 1080p je vais vous montrer comment redescendre en 720p d'enregistrement et inversement pour remonter mais le 60fps lui ok je vais vous montrer une petite vidéo je ne pense pas que ça va bien le rendre vous voyez un petit peu le principe du jeu vous pouvez tout simplement avoir donc un écran en 1080p et enregistré en 720p et vous pouvez choisir d'enregistrer ou non en 60fps alors moi pour ce qui est des vidéos de Call of Duty je les mets en 60fps parce que c'est plus fluide c'est un fps d'ailleurs c'est plus fluide mais après si vous faites un petit il faut d'abord être sûr que je le trouve en 60fps évidemment mais si vous faites des vidéos par exemple une vidéo où je monte les go je les mets en 30 mais bon voilà ça ne change pas grand chose je ne sais pas si ça double vraiment le poids très certainement je n'ai jamais testé dans le 30fps tout ce que je peux vous comparer enfin vous dire c'est que si vous allez voir dans mes toutes premières vidéos je m'appelais encore de Tokyo 25 il y a 7-8 ans il y a 6 ans que je faisais donc ces vidéos de les mobs avec toutes les armes j'enregistrais avec un hdp vert en 720p 30fps et effectivement j'avais allez voilà je trouve que c'est beaucoup mieux en 60fps alors ici donc Elgato il va vous demander d'installer aussi Sound Capture vous pouvez le faire moi il est là il ne sert à rien ce programme et bon voilà donc là ça y est si le logiciel va certainement fonctionner il va certainement demander de redémarrer l'ordinateur il faut redémarrer l'ordinateur évidemment on va attendre un petit peu donc il termine de faire son petit papatte son petit truc très très habituel après pour ceux qui veulent enregistrer faire des montages vidéo évidemment il y a un logiciel ici voilà donc là ben voilà on a fini le logiciel on a installé donc là maintenant je vais démarrer le logiciel alors vous vous pouvez déjà mettre la prise USB donc de l'Elgato dans votre port USB de 3.0 même si je pense que 2.0 fonctionne mais 3.0 est toujours mieux et d'ailleurs normalement il va vous faire une petite installation périphérique un petit truc classique mais il va vous marquer que ça fonctionne si vous mettez l'Elgato avant de mettre le le truc le programme ça ne marchera pas il marquera erreur d'installation pilote d'en trouver donc là ici voilà il faut attendre un tout petit peu que mon que mon programme se lance donc en attendant ça je peux supprimer tout ça je peux supprimer ça aussi hop ça aussi voilà donc là maintenant voilà regardez vous voyez il va marquer qu'il est déjà en cours d'exécution je suis patienté chez moi il met longtemps à se lancer mon PC malheureusement maintenant il a il a 6 ans il n'est plutôt jeune bon c'est un 17 mais il a quand même un peu de mal donc on va tout simplement attendre patiemment son tour donc en attendant on va aller voir vite fait ma chaîne YouTube parce que je pense qu'il y a franchement j'étais très très si je vais d'abord une recommandation peu importe mais il me semble que si je vais dans ma chaîne je pense qu'on a vraiment bien 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 monté on a 1984 abonnés les gars c'est vraiment juste monstrueux franchement c'est monstrueux on arrive aux 2000 abonnés je suis vraiment vraiment très 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 content merci encore à vous voilà donc là maintenant on va juste attendre que le logiciel se lance alors je vais mettre la vidéo en pause parce que sinon il va se lancer dans 6 mois alors normalement il enregistre ouais magnifique voilà donc là voilà ça y est on a le programme qui vient de se lancer donc je ne touche à rien donc voilà Game Capture HD60 vient de se lancer voilà donc là c'est l'image sur laquelle on s'était quitté de ma Playstation 3 donc c'est bon en l'occurrence ça je peux supprimer mais on s'en fout donc ici comment ça fonctionne normalement vous il est en train d'enregistrer automatiquement ça c'est quelque chose que moi j'ai retiré ça s'appelle l'enregistrement flashback il enregistre en fait continuellement et vous pouvez tout simplement faire enregistrer oui ou non mais moi ce que j'ai fait directement donc ici je vais filmer en 1080p donc vous cliquez sur les petits d'essais d'abord ici préférence de Game Capture HD et dans Capture alors vous pouvez le laisser moi je le retire parce que sinon ça vous prend des gigas de vidéos mais totalement inutile voilà bon bah ça après voilà on s'en fout toujours laisser un automatique c'est toujours mieux ensuite maintenant ici voilà donc regardez bien là vous avez les barres de son et regardez bien quand je bouge normalement on devrait avoir du son voilà voilà regardez vous entendez des petits clic 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 voilà c'est la PS3 donc ça ça fonctionne donc ce qu'on peut faire vous cliquez ici pour enregistrer vous cliquez là pour arrêter vous pouvez cliquer et faire un commentari mais moi je suis pas fan de ça je préfère toujours faire par Audacity et monter en montage vidéo vous pouvez ici régler donc votre le débit de votre connexion internet et mettre votre chaîne youtube et faire un live directement mais ce que maintenant ce qui est intéressant à faire vous avez cliqué ici bon appareil d'entrée vous mettez une playstation 4 soit nps3 nps4 couleur hdmi vous pouvez vous laisser en standard sauf si vous avez vraiment un super truc mais bon quoi qu'il en soit voilà attendez voilà est-ce que ça va changer quelque chose si je choisis voilà effectivement regardez bien ça change quand même on est passé de 9,6 giga à 5,5 giga donc ça dépend donc le 60 fps effectivement vous prend bien plus ou moins la moitié de votre truc là de la taille donc image audio ça vous laissez il n'y a pas de voilà ça c'est rien voilà et là maintenant entrée audio en fait vous avez donc ou le son par hdmi alors vous pouvez mettre le son par le petit le paris jack et vous cliquez là mais bon c'est pas utile et là maintenant vous choisissez si vous voulez mettre du 720p au du 1080p donc moi j'avais mis ma ps3 en 1080 mais regardez bien je pouvais tout simplement et là c'est marrant c'est que donc l'appareil il vous sort en 1080 et c'est du 1080 aussi vous avez du 1080 qui sort aussi mais c'est l'appareil indique tout simplement regardez bien et si je fais du 720p 30 fps ça va être encore beaucoup plus faible un petit 2,7 giga 2,8 giga voilà voilà vous voyez donc là c'est vraiment si vous voulez faire des vidéos de qualité simple standard après vous mettez en 60 fps vous mettez en 1080p moi ce que je vous recommande pour faire des gameplays vous mettez du 1080p à 60 fps alors ça vous fait de la taille à uploader mais vous pouvez tout simplement après les redescendre en 720p et quand vous passez d'un 1080p à un 720p le rendu est beaucoup plus beau que de passer d'un 720p à un 1080p donc voilà donc ici maintenant je vais lancer tout simplement Modern Warfare 2 sans contenu hop Modern Warfare 2 je vais le lancer 2 petites secondes attendez je vais juste aller c'est réduire alors oui vous avez donc le son qui sort sur votre pc donc vous avez un décalage d'environ 5 secondes entre ce que votre écran affiche et ce que le pc affiche donc ce que vous pouvez aller faire c'est que vous pouvez tout simplement aller couper le son regardez bien moi ici voilà sur mon écran attendez je vous dis quand est-ce que je le vois voilà maintenant je vois le Infinity Ward voilà il y a 2 secondes ça fait un un bruit monstre donc moi ce que je fais c'est que hop je coupe le son ici donc ça veut dire que votre ordinateur n'émet pas de son de la part de l'Eligato mais vous avez le son d'enregistrer regardez bien ici le son est enregistré donc là maintenant regardez bien je vais enregistrer 10 petites secondes donc voilà regardez bien je vais vous montrer mes classes tiens créer une classe voilà donc ici j'ai le F2000 je tentais faire une nuque au F2000 j'ai la CR j'ai la TAR21 lance-goboule le Snipe la M16 ma classeur javelin le mascarage silencieux mon mini-usy silencieux ma M240 silencieux qui n'est pas tellement utile mon encre-carrant c'est de lance-goboule aussi de termination et mon UMP marathon pour léger commando donc voilà j'ai enregistré 26 secondes on va s'arrêter à 30 regardez bien tac et si je ne dis pas si vous voulez exemple faire une miniature vidéo ou quoi que ce soit ou un screenshot admettons que vous ayez je ne sais pas un célèbre youtubeur qui rentre vous cliquez là clac et normalement il vous a fait une capture d'écran voilà donc là maintenant moi je vais fermer le logiciel de l'encodage parce que je ne dois pas faire de vidéo de Call of Duty donc là on en risque toujours à 12 minutes donc ça fait un long tutoriel de 20 minutes c'est très intéressant parce qu'il sera bien expliqué vous irez dans votre bibliothèque et dans vos vidéos et si vous regardez bien 30 secondes c'est donc 5 megabytes voilà regardez bien je vais lancer ça je vais se sondir immédiatement voilà regardez bien voilà ce que j'ai enregistré ça vous le voyez voilà voilà les amis donc écoutez j'espère que ça vous a plu donc sur ce je vous dis prenez soin de vous pensez à liker à commenter à vous abonner à ma chaîne parce que c'est un tutoriel qui a vraiment demandé qui était très intéressant parce que c'est pas évident je vais refaire le même tutoriel pour la PS4 bientôt ou d'ici peut-être ce soir ou demain mais je me serai dans un autre jour et je vous dis allez prenez soin de vous on sera bientôt 2000 abonnés je vous remercie les gars franchement je vous adore allez bonne journée les amis ciao bye bye je vous dis je vous dis je vous dis Sous-titrage FR ?